Le leadership, c'est un fait de présider. C'est dans Romain chapitre 12. Les différents dons ont été donnés. D'autres ont reçu le don de présider, le zèle de pouvoir conduire, diriger les autres. Chacun a reçu en fonction de sa capacité. Le leadership, c'est le fait de présider, de conduire, de diriger un groupe de deux ou plusieurs personnes dans l'atteinte des objectifs qui vous sont confiés. Le leader incarne un charisme hors pair qui surpasse la moyenne. Le leader incarne le courage. Le leader a un mental solide et le leader est plein d'initiatives. Il est inspiré et le leader est source d'approvisionnement. Il est source d'inspiration pour les autres. Le leader s'affirme et se confirme et il s'évertue à la charge qui lui est dévolue avec fidélité, avec une obligation de rendre compte. Le leader, il a une personnalité stable, la maturité, la sagesse, il incarne l'intégrité, la fidélité et la loyauté. Et quand nous voyons le leadership, il y a deux types de leadership, dont le premier, c'est le leader gestionnaire et le deuxième, c'est le leader dirigeant. Deuxièmement, le leader dirigeant. Il y a une nuance entre le leader gestionnaire et le leader dirigeant. Le leader dirigeant, il est faiseur de successeurs. Il est prévoyant. Il anticipe. C'est un planificateur. C'est un innovateur. Il a de la vision. Il a l'art de présider. La réussite des choses est son souci premier et sa lettre motive. Le leader dirigeant, il s'oublie soi-même et se sacrifie au détriment des autres. Le leader dirigeant privilégie l'intérêt général au détriment de son intérêt personnel. Le leader dirigeant, il a une personnalité sans faille. Il est source d'approvisionnement. En termes clairs, le leader dirigeant, il est fécond. C'est lui qui a accouché et a donné naissance à l'enfant. le leader dirigeant, c'est lui qui donne la garde de l'enfant au leader gestionnaire. Il connaît ce que c'est que la douleur de l'enfant. Écoutez-moi bien. Toutes ces femmes qui ont déjà accouché et qui ont les bébés dans leurs mains, elles comprennent de quoi je parle ce matin. Ils savent ce que c'est que la douleur de l'enfant. par contre, quelqu'un qui a pris l'enfant à le confier de prendre soin sa façon de prendre soin de l'enfant et la façon de prendre soin de l'enfant de celui qui a accouché lui-même a une nuance. Frères, es-tu un leader gestionnaire ou un leader dirigeant? Ou êtes-vous leaders?